On constate aujourd'hui, chez plusieurs compositeurs, un retour à la notion de murmure, à des statuts de voix différents, souvent des voix intimes, des voix non professionnelles, des émissions de voix pas toujours professionnelles. Donc il y a une grande mutation et beaucoup de voix parlées, que ce soit à l'opéra ou dans des monodrames. Chez toi on a entendu différentes statuts de voix. Est-ce que cette tension, il y a eu une tension il y a un siècle, avec le Sprechke 5, qui était cette hésitation, cet arrêt de tenue entre les deux ? Est-ce que ce statut s'est déplacé aujourd'hui dans la tension entre voix parlées et voix chantées ? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi ? Comment tu te positionnes vis-à-vis de ça ? Oui, c'est quelque chose qui est important. Je vais quand même faire le lien avec la question précédente, notamment sur la notion de l'intelligibilité. Je pense qu'à partir du moment où on veut respecter cette question-là, la question du sens du texte, et à partir du moment où on veut le mettre en tension nouvelle, dans une tension esthétique nouvelle avec la musique, on a forcément recours à des techniques d'orchestration, pour que la musique puisse aussi trouver son espace à l'intérieur. Et je pense que, en tout cas, c'est la manière dont je perçois les choses à ce niveau-là. Si on veut garder la question de l'intelligibilité en créant du mystère sur le timbre de la voix, etc., on peut avoir recours à ces techniques-là. Moi, je sais par exemple qu'il y a des choses que je fais dans mon écriture chorale. J'ai écrit deux pièces pour cœur. Donc, il y avait Tempus Fujit, Touché d'ombre, de François Ranou pour 40 voix réelles. Et Surgissant de Nouveau de la Terre, aussi avec un texte de François, pour 17 voix réelles. Et par exemple, j'ai recours à des procédés d'orchestration qui font que, sur une même voix, je vais, par exemple, faire chanter un chanteur. Une autre voix va faire la même chose en bouche fermée. Une autre voix va faire la même chose en souffle. Et une autre voix va faire la même chose en strobase, par exemple. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on arrive comme ça, par ces techniques-là, à conserver l'intelligibilité du texte, tout en créant un timbre, une matière sonore vraiment particulière qui peut justement mettre en relief le sens du texte. Et c'est peut-être l'explication, en tout cas, c'est mon explication. Et c'est ma façon de travailler sur ce rapport entre les différents modes d'expression vocale. Et c'est vrai que, dans mon travail, j'évite les lignes mélodiques très disjointes ou extrêmes ou j'évite aussi le découpage des phonèmes non articulés. Je l'utilise aussi, ces choses-là, mais pour moi, je l'articule. Et puis, il faut que ce soit pensé, encore une fois, dans un discours musical qui fasse sens. Ce serait plutôt là, mon interprétation des choses. Je sais que tu travailles aussi avec une vidéaste. J'ai eu l'occasion de voir ce travail il y a un an, une partie de ce travail de cette vidéaste. Et je m'étais dit, tiens, mais pourquoi pourrait-on pas imaginer que tu puisses travailler à la fois avec un auteur, un poète, une poétesse et une vidéaste, un vidéaste ? Et puis, j'ai appris, tu vas nous le dire, que tu es dans une démarche qui va dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Alors, bon, d'un côté, il y a cette relation avec Jennifer Duznel, qui est une vidéaste dont j'ai découvert le travail il y a quelques années maintenant. Et c'était intéressant parce que moi, qui m'intéressais surtout au domaine littéraire, j'étais vraiment très, très ignorant de ce qui pouvait se passer dans les arts vidéo, dans les arts numériques en général contemporains. Et il s'est passé quelque chose absolument un peu étrange, d'ailleurs. C'est que la première fois que j'ai vu son travail, elle capture ce qu'elle appelle la chasse des miracles aux quatre coins du monde. Donc, ce sont des situations qui lui apparaissent avec très peu de post-production. Ce sont des petits plans fixes, très peu de post-production. On se demande ce qui se passe, mais il y a toujours une émergence, une petite magie qui apparaît. Et surtout, c'est dans le silence. Et la première fois que j'ai vu son travail, j'ai entendu intérieurement ma musique. Alors ça, c'était quelque chose de très déstabilisant. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à lui parler de ce qui s'était passé. Et puis, on a commencé à travailler ensemble. Et puis là, c'est vrai que ça fait quelques années qu'on mène une collaboration qui commence à faire sens, je trouve. Donc, je suis assez content de découvrir aussi ce domaine-là. Et effectivement, pour répondre à la deuxième partie de la question, oui, actuellement, je travaille sur une forme opératique. Donc ici, on est à l'IRCAM. Donc, je travaille sur le concept d'un opéra sous casque. Donc, le public sera sous casque avec un dispositif binaural, c'est-à-dire avec une diffusion en 3D. Et là, évidemment, d'autres problématiques apparaissent puisque chacun, chacun se retrouve déplacé, le spectateur. On est dans quelque chose qui est à la fois d'ordre cinéma-leptographique, d'ordre radiophonique, d'ordre théâtral, d'ordre opératique. Mais chaque quart semble légèrement être décalé et déplacé. Donc, ici, cette démarche-là, c'est une démarche extrêmement expérimentale. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Et effectivement, il y a du texte. Donc, ça sera un diptyque. La première partie, c'est un texte plutôt jeune public. Donc, une pièce de théâtre qui a été écrite par Christophe Pelé, qui s'appelle « Qui a peur du loup ? » Donc, pièce contemporaine. Et la deuxième partie, là, on va revenir finalement à des choses très classiques, c'est un Macbeth. D'accord. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir aussi la mise en tension entre les deux. Et ce qui va réunir les deux, c'est la question de la peur. La peur dans l'enfance et la peur chez l'adulte. Et de voir comment, avec une même équipe, avec un même dispositif, avec un même matériau musical, comment les deux œuvres peuvent rentrer en résonance. Donc, effectivement, il y a énormément de champs qui sont en train de s'ouvrir sur ce projet-là. Je vais poser une dernière question. Une question qui est le fruit d'une réflexion et d'observation. On a eu l'occasion d'en parler déjà. Le fait, je crois, que tu partages mon expérience, que tu ne rencontres pas beaucoup de compositeurs, compositrices dans des lectures poétiques ou dans des festivals de poésie, ou dans les bibliothèques de tes amis, tu ne vois peut-être pas beaucoup d'ouvrages qui datent des 40 dernières années. Je partage cette expérience dans les concerts où je ne vois pas mes collègues poètes. J'entends des concerts, non pas de musique pop ou rock, mais vraiment de musique écrite contemporaine. Souvent, les références s'arrêtent à Berriot, des fois à Boulez, des fois à Perguisse. Est-ce que tu as une hypothèse comme ça spontanément ? D'où ce phénomène pourrait venir ? Est-ce que ça vient du répertoire ? Est-ce qu'il y a une responsabilité mutuelle dans la désaffection ? Est-ce que le fait qu'on ne travaille plus ensemble ? Dans notre cas, ce n'est pas vrai parce qu'on travaille avec le champ de l'autre. Est-ce que le fait de ne plus s'entendre, de ne plus se fréquenter, d'être pas sorti d'intelligibilité, d'avoir été dans une approche totalement déconstructiviste du poème, est-ce que ça a éloigné le public ? D'où ça vient ? Pourquoi aussi le public des poètes s'est éloigné de la musique vocale contemporaine ? Pourquoi la réciproque est vraie ? On l'observe. Est-ce que tu as des explications ? Non, je n'ai pas vraiment d'explication. D'autant plus que, je ne sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, mais j'ai l'impression que les deux arts ont connu presque les mêmes schémas. Presque les mêmes épreuves. L'idée de la déconstruction, elle est venue en musique, elle est venue aussi dans le poème. Mais elles ne se sont pas rejoints. C'est ça qui est intéressant, c'est que les mêmes phénomènes esthétiques ont accentué la séparation. Après, je pense qu'il peut peut-être y avoir aussi d'autres explications qui sont plutôt de l'ordre de la société de marché, du marché de la musique, en fait. Je pense notamment à, je ne sais pas encore une fois, je vais peut-être dire des bêtises, mais j'ai l'impression que, par exemple, les critiques musicaux dans les grands journaux ont plutôt une approche, tiennent un discours, justement, on parlait de discours tout à l'heure, tiennent un discours sur de la musique pop ou de la musique à des fins commerciales. Ce discours-là, il pourrait très bien être tenu sur un autre type de musique, en fait. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un glissement. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quand même aussi, à un moment, les poètes qui se sont plus emparés de... Aussi, je pense que je viens de lire le formidable livre de Jean-Michel Hespitalier sur Sid Barrette, moi qui suis absolument fou de Pink Floyd. Je trouvais, j'ai beaucoup aimé sa... Oui, c'est un grand spécialiste du rock aussi. Oui, oui, tout à fait. J'ai beaucoup aimé sa biographie. Je pense qu'il y a des clés aussi à trouver là-dedans. Je pense que la musique rock, à un moment, a pu, par son énergie, au moment où elle n'était pas encore finalement récupérée. C'est ça qui est intéressant. C'est vrai que le référent même de la musique, de la poésie sonore, chez Heidzik, chez les poètes sonores, à un moment, c'était encore Stockhausen, c'était Boulez, pour la poésie action, 74, Vadout de Heidzik. Et depuis la génération Anne-James Chaton ou Jean-Michel Hespitalier, le référent est un référent plus... Soit le rock, soit... Ils ont des groupes, et c'est les chemins, les riffs se sont éloignés. Se sont éloignés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'à l'époque, cette musique-là, je repense par exemple à Pink Floyd, mais Uma Guma, le deuxième disque, est plus ou moins un hommage à Edgar Varese. On sent qu'il y avait encore des connexions aussi à ce moment-là. Si on écoute les premiers King Crimson, etc., on sent que Stockhausen n'est pas loin. Et j'ai l'impression que les choses se soient un peu perdues aussi, peut-être tout simplement par le marché qui a accentué les choses, qui a standardisé la distribution, la standardisation, qui fait que les choses se sont un peu coupées, puis les choses disparaissent, j'ai l'impression, parce que par manque de visibilité aussi. Bon, je ne dis pas que c'est la seule explication, mais à mon avis... On va essayer de les faire réapparaître. Oui, ça serait très bien. Les rendre visibles et audibles. Merci aussi pour tout ton travail autour de ces questions très importantes aujourd'hui. Le dossier que tu fais sur revenu.net, c'est vraiment formidable, je trouve. On va essayer à la fois de mener des actions pédagogiques avec IRCAM. de mener des actions pédagogiques avec IRCAM.nl.net. Les actions pédagogiques avec IRCAM.nl.n.n.n.n.n.n.n.